Mon cher Alain, mesdames et messieurs de l'association des mots et des sons, et puis sa présidente Margola, tous les agents de la Mediathèque, je remercie aussi Thierry et puis évidemment la directrice, pour ce cinquième prix littéraire adulte, avec cette édition des mots d'ailleurs. Je tiens à vous saluer parce que c'est beaucoup de travail que de faire cette sélection, et je sais que tout le monde s'est mobilisé, le jury, les agents de la Mediathèque. Je voudrais aussi souligner, parce que les partenaires sont ici indiqués, que c'est aussi un travail collaboratif et qui associe toute la population, puisque vous voyez aussi que c'est sous l'égide du Conseil local de citoyenneté, il faut le souligner. A ce nom, la culture c'est indispensable, c'est un élément qui fait partie de ces moyens qui sont dédiés à la culture, bien d'autres le sont, je veux parler évidemment du Rocher de Palmaire, et puis de la salle Simone Signoret, et bien d'autres équipements aujourd'hui qui ont été initiés par Alain David, que je salue ici, tout au long de ces années, avec ses équipes. Je voudrais aussi indiquer que la culture, c'est aussi avec la vie associative, ce qui unit les 50 nationalités, plus de 50 nationalités, et qui sont sur notre commune. Ce thème est évocateur à bien des égards. D'abord, il le reflète et il rend hommage à ses 50 nationalités. Il nous invite au voyage, le voyage que suggère la lecture, mais aussi les voyages tout courts. Et donc, à ce titre, il est à plusieurs degrés intéressant. Il reflète également, quand on voyage, on va vers l'autre, c'est la rencontre. C'est aussi toute la chaleur de ces rencontres, toute la diversité, toute la richesse que cela peut représenter. Et donc, ce prix littéraire, aujourd'hui, symbolise tout cela. Je voudrais également indiquer que ce travail s'appuie aussi, ce relais par la suite. Vous pouvez continuer à profiter de tout ce que peut produire la commune en termes de lecture, puisqu'il y a plusieurs points de lecture. Je crois qu'il y en a neuf sur la commune, qui permettent à chacune et à chacun de pouvoir partager cette richesse qu'apporte la lecture, cet enrichissement, cette passion, ce bastant pour certains. Je voudrais terminer mon discours ici en faisant une petite citation, puisque nous sommes dans la multiculturalité. Le monde est un livre, et ceux qui ne voyagent pas n'en lisent qu'une page. Voilà, je vous remercie. Martin, merci.